Le destin de Pau, au point de vue universitaire, a commencé dès la guerre, dès la fin de la guerre plutôt, où la ville de Pau a pris l'initiative, avec le concours de la faculté de droit de Bordeaux, de créer un institut d'études juridiques. L'année 2020 marque les 50 ans d'existence de l'université de Pau et des pays de la Dour. Qui affirme aujourd'hui avec fierté sa position sur le territoire aquitain. En cinq décennies, elle a formé des dizaines de milliers d'étudiants, en offrant un panel de formation et de recherche, en se déployant sur plusieurs campus et en s'appuyant sur les attentes et les besoins du tissu industriel local, national et international. Afin de mesurer le chemin parcouru, revenons à son origine. L'université de Pau et des pays de la Dour est née après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945. La ville de Pau a fait les frais de l'acquisition d'un très grand terrain de 60 hectares, situé au nord de Pau, d'une façon magnifique, une sorte de campus universitaire qu'elle a mis à la disposition de l'État. Et l'État s'est reconnu le devoir de créer les premiers éléments de l'université. Grâce à l'achat de ce vaste terrain en 1958 par le maire de Pau, Louis Salenave, le campus, qui est encore l'université de Bordeaux, prend une toute nouvelle dimension. Le maire de Pau a fait en sorte d'utiliser tous ces réseaux politiques pour permettre l'accueil à Pau dans des conditions importantes et normales dans les villas Formos et Laurence de la future université de Pau et des pays de la Dour. Monsieur Babin, recteur de l'université de Bordeaux, avait été invité par monsieur Salenave, maire de Pau, à venir inaugurer officieusement le restaurant universitaire, une des premières réalisations de la future université paloise. Ce restaurant, aux installations spacieuses, pourra accueillir en trois services un millier d'étudiants quand leurs cités seront terminées à la fin de l'année 1963. Alors Pau, ville en pleine expansion, aura réalisé un de ses désirs, intégrer les jeunes dans la vie de la cité. Se sont mis en place les premières formations recherche, les premières thèses sont soutenues à Pau, en physique et chimie, en sciences, en liant avec le développement de la SNPA, la Société Nationale des Pétroles, d'Aquitaine, qui jouent un rôle fondamental dans la création de cet établissement. Pau est un exemple caractéristique d'une cité en expansion. Les facteurs de son développement ? L'AC, évidemment. Car cette richesse naturelle a permis la naissance d'un complexe industriel unique en France. Ce sont des milliers d'emplois qui furent créés dans cette zone quelque peu déshéritée. Il faut tout créer. Il y avait trois collèges qui deviennent trois UER, plus une unité de recherche, et ensuite l'histoire de l'université de Pau va pouvoir se déployer. La fréquentation de l'université s'accroît considérablement. Le nombre d'étudiants, en dix ans, se voit multiplié par six. Les infrastructures sortent progressivement de terre, accueillant, en plus des études juridiques, deux nouvelles disciplines, les lettres et les sciences. Quelques années plus tard, alors que la France est secouée par les événements de mai 68, l'université de Pau et des pays de la Dour va profiter de cet épisode pour gagner en liberté. L'autonomie définitive de l'université intervient en mai 68, sur, non pas une suite des événements nationaux, mais c'est une opportunité que trouvent les étudiants et les enseignants, réunis en Assemblée générale, pour demander à la tutelle bordelaise la possibilité d'organiser l'ensemble des examens sur le territoire palois, et non plus d'avoir à aller à Bordeaux pour passer le dernier examen. Donc de là naît l'université de Pau lors d'une assemblée générale des étudiants et des enseignants. Le doyen de Bordeaux, Louis Papy, vient à Pau et accepte cette honomie. Ensuite, il faut attendre que les législations suivent au niveau national. Donc on peut dire qu'effectivement, l'université de Pau, c'est un bébé de mai 68. Observateurs des différentes époques qui ont construit l'université de Pau et des pays de la Dour, messieurs Franck Métras, Jean-Louis Goutte et Jean-Michel Hualdeborn, présidents successifs, témoignent. Le phénomène marquant de ce début du campus, c'est que sur les grandes disciplines droit à l'être et sciences, la volonté du ministère, c'était d'implanter un campus pour désengorger les facultés de Bordeaux dans ces grandes disciplines, parce qu'avec le baby-boom, il y avait trop d'étudiants au niveau du premier cycle. Dans le développement universitaire, les collectivités territoriales, surtout les strates, toutes ces collectivités ou établissements publics ont eu un rôle extrêmement volontariste. Les liens avec l'industrie, les liens avec le milieu économique étaient absolument capitaux, comme dans d'autres universités françaises, et peut-être même plus qu'ailleurs. Une grande impulsion de la Société nationale des pétroles d'Aquitaine de l'époque, qui au début a fait du mécénat pour le développement de l'université à la fin des années 60 et au début des années 70, et ça s'est terminé par une politique contractuelle. Premier effet de cette politique, l'insertion de l'université dans l'appareil économique du Sud-Ouest. 45% du budget annuel de la recherche est assuré par des contrats passés avec des organismes privés au public. Et on n'oublie pas, parce que là on a l'impression de se limiter à l'aspect scientifique, on n'oublie pas les sciences sociales et humaines, qui sont importantes sur le plan de la recherche tout simplement, et importantes également sur les projets, y compris scientifiques. La première des choses que nous avons faites dans les années 80, que je connais bien pour l'avoir vécu en tant que président, c'est d'abord de faire une université à deux campus. Alors que ce soit à Pau, pour commencer, et ensuite à Bayonne, ensuite plus tard Monde-Marsan, anglais à Toutarbe. Il y a eu cette attitude extrêmement volontariste de la part d'élus locaux qui ont compris qu'elle était l'enjeu, à partir des débuts des années 70 et encore plus des années 80, de la présence en proximité d'enseignements supérieurs. Donc il y a cette dimension sociale apportée en proximité au moindre coût pour les familles, l'accès à l'enseignement supérieur. La quinquagénaire aujourd'hui a fière allure et affiche un sourire étincelant. L'université de Pau et des Pays de la Dour a su maintenir et transmettre les valeurs universitaires en se déployant sur cinq sites. Pau, Bayonne, Tarbes, Monde-Marsan et Anglette. C'est une université de territoire et donc qui a une proximité avec les étudiants pour qu'ils puissent suivre leurs études. Le site de Monde-Marsan est caractérisé par des départements d'IUT et d'enseignement spécialisé. Le site de Tarbes, c'est le sport et un peu d'enseignement en sciences. Les deux gros sites, c'est les deux du Pays basque et ceux de Pau où se concentrent toutes les formes d'enseignement et de recherche. Et ce sont deux poils universitaires au sens propre du terme. Sa caractéristique par rapport aux universités de sa typologie, c'est-à-dire des universités pluridisciplinaires qui n'ont pas les études de médecine, c'est qu'elle a une dimension recherche très forte qui se concrétise par le déploiement d'unités mixtes avec de grands organismes de recherche comme le CNRS, l'INRIA, l'INRAE, des collaborations très poussées avec le secteur industriel qui lui-même, et c'est une des caractéristiques du territoire, est un des territoires français les mieux dotés en recherche et développement privé. Et tout ça fait un écosystème dans lequel l'UPPA a pu se développer. Excellée et innovée, telles sont les ambitions de l'Université de Pau et des Pays de la Dour. En 2017, elle fut labellisée e-SIT pour le projet E2S dédié à la transition énergétique et environnementale. Nous avons mis en avant nos atouts et nous avons été reconnus. Maintenant, il nous reste à concrétiser cela. Cela fait partie de l'ambition pour une université comme la nôtre qui ne doit pas se contenter de vivre au jour le jour, mais de saisir les opportunités pour se projeter dans l'avenir. Ma candidature s'inscrivait dans la continuité de l'action du président Amara et elle s'inscrit forcément dans la continuité de l'histoire de l'université. L'année 2021 sera l'année où on aura ce regard d'un jury international sur ce qu'on a su mettre en place et bien évidemment, c'est capital pour l'université de réussir. Nous sommes aussi labellisés Université européenne, ce qui est un point très important qui va monter en puissance dans les années à venir, ce qui permet à notre université d'être à la fois reconnue parmi les établissements d'excellence au niveau national et aussi des établissements faisant partie des réseaux d'excellence au niveau européen. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est très promoteur pour l'avenir. Faire partie des réseaux d'excellence européens a déjà été engagée par l'université de Pau et des Pays de la Dôme. Lauréate du projet UNITA, Universitas Montium, elle travaille au rapprochement de six universités afin de créer un nouveau modèle universitaire européen basé sur une mobilité physique et virtuelle grâce à de nouveaux outils et espaces numériques. C'est une chance tout à fait inouïe pour l'université parce que ça va nous permettre de faire, en complément du projet E2S, le développement d'actions dans des domaines qui ne relevaient pas jusque-là de énergie et environnement. Je parle en particulier des sciences sociales et des humanités qui vont pouvoir développer leurs recherches dans le cadre de ce projet d'université européenne. On va vers d'autres formules avec mobilité virtuelle, mobilité physique, qu'on appelle la mobilité hybride qui est un petit peu au cœur du prochain programme Erasmus. On souhaite véritablement, à travers ce projet UNITA, aller dans cette direction et consolider nos relations internationales. Tournée vers l'extérieur depuis ses débuts, l'Université de Pau et des Pays de la Dour expriment une ambition, celle de l'ouverture au monde, de l'éducation à l'altérité. Les premiers partenaires, ça a été nos partenaires transfrontaliers, l'Université du Pays Basque en Espagne et l'Université de Saragosse. Il y avait aussi les universités de Murcia en Espagne et puis quelques universités au Royaume-Uni. Il y a peu de pays où on n'a pas de partenariat. Un nouveau programme au sein d'Erasmus, c'est la mobilité internationale de crédit depuis 2016. Et là, ce sont des mobilités hors Europe. En Asie, avec la Chine, le Japon, la Malaisie, le Vietnam, le Cambodge. Et puis en Afrique, avec le Bénin et le tout dernier, c'est l'Afrique du Sud. Il y a d'autres programmes d'échange à l'international. Il y a notamment un programme avec le Québec. Et puis enfin, on a des partenariats, je dirais, individualisés, un petit peu partout dans le monde. On va voir vraiment les étudiants se transformer. Et puis on a les récidivistes de la mobilité. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment profiter de tous les programmes. Vraiment, ils vont nous solliciter. Ils n'ont qu'une envie, c'est repartir. Et ça, on est contentes. On a réussi. L'université de Pau et des Pays de la Doubre s'est construite et s'enrichit grâce à des personnalités, clés de voûte des établissements, qui accompagnaient d'équipes leur offre, coésion, continuité et efficacité. Or, comment appréhender l'université sans faire la part belle aux étudiants ? La vie étudiante ne saute pas forcément aux yeux quand on arrive le premier jour. Il faut parfois aller s'en approcher un petit peu plus, aller regarder ce qui est proposé dans les divers volets de la vie étudiante. Si on s'y intéresse, elle est extrêmement riche. Dans son offre sportive, culturelle et associative en particulier, il y a des propositions pour tous les goûts. Des initiatives remarquables viennent attester de la vitalité des étudiants. Le défi étudiant E2S les a mis en exergue. Pendant l'année 2019, a émergé l'idée de proposer ce défi-là à tous les étudiants. Imaginer le campus de demain leur a permis de débrider leur inventivité. La quasi-totalité des projets se sont articulés autour de l'environnement, et de la solidarité. On va planter des prairies fleuries un peu partout sur le campus, à différents endroits, qui viseraient à redynamiser un peu la biodiversité déjà existante, et notamment, surtout, les abeilles sauvages. Le projet Be au top, sur la préservation de la biodiversité des espaces verts des campus, a remporté le premier prix, et bénéficie depuis d'un accompagnement humain et financier pour le développer. On avait évidemment d'émotions, de stress. Au final, on s'est rendu compte que le plus important, c'est d'y aller. C'est d'y aller, d'oser le faire. Le Pépin demain, pour moi, c'est une université qui doit être une université tranquille, j'ose dire. Il y a taille humaine, où les gens se côtoient, se connaissent. Qui se développe, qui a sa croissance, de manière équilibrée, entre ses différents sites, ses différentes disciplines, ses différentes composantes, ses différents types de travaux qui sont menés en son sein, la formation, la recherche, l'innovation, la formation continue. C'est une université qui contribue au développement socio-économique du territoire. C'est cet équilibre. C'est une université qui ne soit pas une université qui exclut, c'est une université qui rassemble. L'excellence concerne tout le monde. Elle a différents aspects et chacun peut contribuer. Il y a le chercheur qui a des recherches de niveau international. Il y a la personne qui coordonne une formation de niveau licence. Chacune apporte. Il n'y a pas une qui est mieux placée que l'autre. Et c'est cet ensemble qui doit rester équilibré, cohérent et qui n'exclut pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada